RENTABLE. FIABLE. INNOVANT. 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 Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Philippe Richard-Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je dois vous annoncer tristement que l'ami Philippe Richard-Bertrand n'est pas avec nous ce soir. Mais on fait contre mauvaise fortune bon cœur et on se lance rapido presto dans les actualités de la semaine. Ce qui aura tenu mon attention. Première chose, si vous avez suivi l'affaire, évidemment, Hydro-Québec, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, évidemment, a commencé, puisqu'il y a pénurie en vue d'électricité, a commencé à donner un petit peu de lest à certaines entreprises partenaires, entreprises privées qui ont des besoins électriques, en demandant à ces entreprises d'installer des capacités de production, que ce soit éolien solaire ou autres. Certains disaient dans les médias, dans la société civile, qu'on était peut-être en train d'assister tranquillement à une privatisation d'Hydro-Québec. Bien, M. Sébia, le nouveau PDG d'Hydro, a voulu démentir ces rumeurs et il n'a pas fait que les démentir. En fait, il a décidé et il a annoncé fermement que la société d'État allait prendre le contrôle du développement éolien au Québec. Et donc, à partir de maintenant, tous les nouveaux projets de plus de 1000 MW qui vont être développés dans l'éolien vont être faits directement par Hydro-Québec comme être d'oeuvre. Évidemment, ça pose la question de certaines entreprises, on va dire affiliées, ou en tout cas très, très étroitement partenaires avec Hydro-Québec. Et là, je pense à des Boralex, à des Energex qui ont été historiquement vraiment des opérateurs de premier plan en partenariat avec Hydro. Étonnamment, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'annonce d'Hydro-Québec ne porte que sur les projets de plus de 1000 MW, ce qui est de grosses installations éoliennes. Et donc, évidemment, pour les plus petits projets, qu'on pense à du 300-350 MW, qui sont quand même des parcs importants dans l'éolien, ça va continuer à pouvoir être fait par ses partenaires. D'ailleurs, je ne connais pas tous les secrets et tout le fonctionnement de cette filiale, mais les valeurs boursières d'Energex et de Boralex ont augmenté suite à l'annonce d'Hydro-Québec. Et donc, on pressent bien que ce n'est pas tout à fait une manière de les punir, mais bien de changer peut-être un petit peu la façon dont on va créer cette nouvelle énergie intermittente au Québec. Dans le même registre, tant qu'à parler d'énergie, vous l'avez peut-être vu ces dernières semaines, ce dernier mois également, il y a vraiment une offensive au Québec. Je pense que c'est une offensive quasiment de relations publiques en faveur du nucléaire. Donc, on sait, le Québec a eu historiquement une centrale, le Gentil 2, qui a été en fonction. Elle était en arrêt depuis plusieurs années. On a donné un mandat pour examiner la faisabilité, de la remettre en fonction. Évidemment, ça a été fait pas en catimini, mais je veux dire, on n'en a pas fait grand cas, puisque c'est vraiment une étude qui va analyser la faisabilité de la chose. Ce qu'on a appris aussi, c'est qu'Atkins Realist, l'ancien SNC-Lavalin, avait une augmentation très importante, la demande pour ces projets-là. On parle de 20 % depuis l'année dernière dans les projets nucléaires. Et ça, c'est sur l'ensemble de ses activités, je crois, à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment pas qu'au Québec. On apprenait également que M. Jean Chrétien, qu'on connaît par ailleurs comme l'ancien premier ministre du Canada, avait été embauché, je pense, par Atkins Realist toujours, pour prendre la défense de cette filière-là. Et là, donc, le dernier morceau du puzzle, en fait, le plus récent morceau du puzzle, c'est la Caisse de dépôt et placement du Québec, la CDPQ, qui dit vouloir, et là, je cite, « poser un nouvel œil sur le nucléaire ». Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire en langage de banquier, mais Charles Lémont, le PDG de la Caisse, a dit qu'il fallait regarder, donc jeter un nouveau regard sur cette filière-là. Évidemment, parce qu'on a beau, comme je l'expliquais à l'instant, vouloir faire plus d'éolien, éventuellement peut-être plus de salaire. L'enjeu avec ces énergies-là, c'est que ce sont des énergies qui sont intermittentes, c'est-à-dire quand il fait soleil, il y a de l'énergie, quand il vente, il y a de l'énergie, mais c'est très difficile à prévoir. Et donc, oui, il faut augmenter cette quantité d'énergie qui est produite, mais on a aussi au Québec un enjeu de puissance avec cette fameuse pointe. Et donc ça, la seule façon de le régler, en fait, les seules façons, ce sont éventuellement de nouveaux barrages, ce sont des centrales nucléaires qui approvisionnent de manière stable dans le temps. Et comme on en parlait à l'émission la semaine dernière, il y a peut-être éventuellement la filière batterie qui pourrait permettre d'emmagasiner l'énergie intermittente et de la redonner lors des moments de pointe. On a vu en Californie notamment que c'était très utilisé et que ça avait permis de réduire de moitié l'utilisation des énergies non renouvelables dans la production énergétique. Toujours au Québec, une augmentation, vous l'avez probablement vu, ça arrive peut-être un peu tard, mais une augmentation assez importante de la taxe sur l'immatriculation pour les habitants de la communauté métropolitaine de Montréal. On passe de 59 $ par année à 150 $ par année. C'est une nouvelle hausse de taxes au moment où l'ensemble des services gouvernementaux semblent être un petit peu hors de contrôle. Évidemment, pourquoi on le fait? Parce que le transport en commun est sous-financé au Québec. Il y a une chicane un peu larvée entre les maires de la communauté métropolitaine et la ministre. Et donc, puisque le gouvernement à Québec refuse d'ajouter ou d'injecter des fonds additionnels, les maires et maires prennent le taureau par les cornes et ajoutent cette nouvelle taxe. Écoutez, je ne vais pas déchirer ma chemise. On parle quand même d'une augmentation de 91 $ par année. Oui, oui, c'est 154 %. C'est fâchant, mais en même temps, quand on possède un véhicule, qu'on l'ait payé 5 000, 35 000 ou 135 000, c'est assez rare qu'on soit à 90 $ par année près. Bon, je ne suis pas partisan de cette mesure, mais je veux quand même situer que c'est une augmentation moyenne. Le seul enjeu que je peux voir, pour conclure, c'est comme l'écrivait Mario Dumont dans le journal de Montréal la semaine dernière, c'est que la seule garantie qu'on peut avoir avec cette contribution additionnelle des Montréalais et des gens de la grande région de Montréal, c'est que le service de transport en commun va empirer moins vite. Donc, c'est un peu drôle. D'habitude, on paye plus pour avoir plus. Ici, on paye plus pour potentiellement avoir autant, sinon moins, parce que les sociétés de transport sont aux prises avec des déficits structurels, avec des enjeux de transformation, que ce soit numérique, électrification des transports, etc. On a vu le projet de la STM, de grand hangar, qui coûte des sommes complètement démesurées, dont le budget d'opération a doublé par rapport à ce qui avait été prévu initialement. D'ailleurs, je vous invite à lire le petit commentaire de Luc Poirier sur LinkedIn, l'investisseur immobilier qui propose des services à Mme Plante pour la prévision et la construction des prochaines centrales de bus. Dans un tout autre registre, on sort de l'univers de proximité. Vous avez peut-être vu Twitter, maintenant X, le réseau social d'Elon Musk, pourrait-on dire, qui a annoncé vouloir permettre sur le réseau social de la pornographie, rien de moins. Et donc, il va désormais être possible dans son fil Twitter d'avoir les dernières zanneries de M. Trump, des commentaires de Mme Plante, pourquoi pas les miens, ceux de Mario Dumont, et un petit gangbang casual, entre deux nouvelles de la presse et du devoir. Évidemment, ça ne va pas être aussi simple. X demande aux utilisateurs qui vont publier du contenu à caractère érotique de l'identifier comme tel. Et si ce n'est pas fait, il va être assez facile de, entre guillemets, dénoncer. Et les utilisateurs qui publient de la pornographie sans avertir, sans le taguer, pourraient éventuellement avoir leur droit révoqué, etc. Et donc, la chose qui est intrigante là-dedans, c'est pourquoi est-ce que X fait ça? Bien, plusieurs raisons. Premièrement, on le sait, qu'on aime ou pas, le milieu de la pornographie, ça compte parmi les sites web les plus fréquentés sur la planète. Donc, ça attire énormément de perdus. En tout cas, je ne veux pas trop m'enfoncer dans le sujet. Le trafic, évidemment. Et puis, ça génère donc de la publicité. Donc, un réseau social comme X qui est aux prises avec une baisse de rentabilité, avec une paire d'utilisateurs, pourrait attirer de nouveaux usagers comme ça. L'autre élément, puis j'ai lu quand même sur le sujet, ça m'intéressait de savoir la logique stratégique derrière. Bien, imaginez-vous que vous êtes un utilisateur de l'Internet normal qui veut aller voir de la pornographie sur le web. Vous aurez désormais deux choix. Vous pouvez aller sur un site pornographique, ce qui laisse une trace. Vous allez sur pornhub.com, et donc ça va être dans votre historique de navigation. Éventuellement, même en l'effaçant, ça va laisser une trace chez votre fournisseur d'accès à Internet. On pourra retrouver que vous êtes allé sur ce site-là. Maintenant, vous allez sur x.com, vous défilez, vous lisez la dernière chronique de Mario Dumont, le commentaire de Francis Gosselin, l'annonce de Mme Plante, vous regardez un gangbang, et ça laisse aucune trace. Vous avez été pendant tout ce temps sur x.com, et donc éventuellement, ça permet une navigation, entre guillemets, pornographique qui est beaucoup plus confidentielle. et encore une fois, avec tout ce que ça sous-entend. Mais intéressant, du moins, du point de vue stratégique. J'ai presque terminé. Je voulais parler d'une nouvelle qui, moi, me réjouit énormément. J'ai été assez critique dans la dernière année de Métro, l'entreprise d'épicerie, pour sa stratégie de prix et pour toutes sortes de passe-passe qui me semblait des fois un peu à la limite en matière de marge brute. Je ne veux pas vous emplater avec ça. La nouvelle qui a frappé mon imagination, c'est que Métro a annoncé que dans la plupart de ses magasins, Adonis, Supercell, toutes les marques qu'elles possèdent, ils allaient déployer un réseau de bornes de recharge ultra rapide. On parle de charges qui peuvent aller jusqu'à 350 kilowatts, donc ce sont vraiment les plus rapides. Et ils vont donc installer ça dans 130 magasins pour un total de 500 bornes rapides. Ça va devenir un gros joueur de l'électrification des transports au Québec. Et on parle d'une échéance assez court terme. Donc, la logique est quand même assez bonne. Vous allez à l'épicerie, vous passez 30, 40, 50 minutes peut-être si vous avez vraiment une grosse épicerie à faire. C'est parfaitement le temps pour charger une voiture électrique de 10 à 80 %. Donc, c'est le temps que ça prend. Et donc, avoir à choisir, si votre véhicule est plutôt vide, vous allez aller vous charger au métro plutôt qu'au Loblaws ou à l'autre bannière au IGA. Et donc, évidemment, la question que je vais suivre avec énormément d'intérêt, c'est est-ce que les autres bannières vont réagir? Et ultimement, comme je le dis souvent, la compétition, ça a ceci de bon. Quand Métro fait quelque chose, possiblement que ça entraîne les autres à suivre. Et dans la mesure où on veut électrifier le parc automobile au Québec, dans la mesure où on veut l'accessibilité plus grande des bornes, d'avoir des acteurs privés qui mettent des millions de dollars pour accélérer cette transition-là, ce n'est possible que s'il y a une véritable concurrence. Et je pense que là-dessus, Métro a fait un coup de génie. Donc, je leur lève mon chapeau. Et ils prennent de l'avance, évidemment, sur les autres joueurs en l'annonçant dès aujourd'hui. – Dernière chose, ma petite montée de lait de la semaine, peut-être. On en a parlé plusieurs fois ces derniers mois de McKinsey, cet immense cabinet conglomérat de services conseils américains, mais qui est actif partout à l'échelle de la planète. On apprenait dans les derniers jours que le gouvernement fédéral avait fréquemment violé ses propres règles d'attribution des contrats. Et là, je peux comprendre que dans certaines industries, mettons le nucléaire, pour revenir là-dessus, il y a comme deux joueurs sur la planète ou des fois même un joueur sur la planète qui fait ce que tu veux. Mais entre nous, du service conseil, j'en fais, il en fait, tout le monde en fait. Donnez des conseils, il y a plein de gens qui en font. Puis à l'échelle de McKinsey, il n'y a pas que McKinsey. Il y a un paquet de grandes entreprises internationales, qu'on pense à BCG, à Bain & Co., à Deloitte, à Pricewaterhouse, à KPMG, qui ont tous et toutes une branche conseils internalisées de grande qualité avec des benchmarks d'un pays à l'autre. Et donc, pour moi, d'apprendre qu'au cours des dix dernières années, McKinsey s'est fait donner de gré à gré, c'est-à-dire sans appel d'offres, 200 millions de dollars de contrats, sans aucune autre forme de justification, en contravention avec les règles que le fédéral s'est lui-même imposées. Honnêtement, j'ai envie là de déchirer véritablement ma chemise. Je ne le ferai pas. Je suis un mec sympa. Mais j'ose croire qu'il y a un peu de ménage qui va être fait. Et pour moi, c'est une pièce à conviction additionnelle de la mauvaise gestion des fonds publics par le gouvernement fédéral. Il y a eu un petit mouvement dans cette direction-là au provincial, mais je crois comprendre que c'est maintenant fini. Ce sera intéressant d'examiner ce que M. Legault fait à cet égard-là pour vraiment arrêter. Le point, ce n'est pas qu'on ne donne plus de contrats à McKinsey, mais qu'on le fasse dans les règles de l'or en demandant plusieurs soumissions et en choisissant la meilleure. Et s'ils sont la meilleure, ils gagneront. C'était ma revue d'actualité. Je salue l'âme et l'esprit de Philippe-Richard Bertrand. Et je vous dis à tout de suite pour un prochain segment de cet épisode. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. C'était assez difficile à manquer comme nouvelle. Je n'ai pas surpris plusieurs agréablement, je pense. L'entreprise d'ici, Globocam, qui a annoncé il y a quelques semaines, quelques mois, qu'ils allaient réaliser les rêves de leurs employés. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle avec Maxime Boyer, qui est PDG de Globocam. Bonjour Globocam. Oui, c'est parfait. Bienvenue à l'émission. Globocam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus grand réseau de concessionnaires de camions lourds au Québec. Au Québec? Exact, maintenant en Ontario. Maintenant en Ontario. On va parler de ça un petit peu plus tard, mais évidemment, je ne peux pas commencer en te posant la question pourquoi cette mesure-là, réaliser les rêves des employés, c'est un spiel marketing ou il y a vraiment quelque chose derrière? Explique-nous un petit peu c'est quoi l'intention que vous aviez en annonçant tout ça. Effectivement. Souvent, les programmes pour les employés, ça s'adresse comme les assurances collectives ou différents types de programmes qu'on voit un peu partout dans les entreprises. Puis l'idée, c'était d'aller un petit peu plus loin, un peu dans notre modèle d'affaires. La façon qu'on veut innover au Québec dans notre industrie, c'est d'être différent. Pas nécessairement un mouton noir, mais vraiment être différent. Fait que refaire ou repenser les façons de faire. Puis un moment donné, j'ai lu un livre de Peter Strickley qui s'appelle Les cinq grands rêves de vie. C'est des concepts de management, mais à l'intérieur de ça, il y a une histoire qui est venue me chercher. Puis je me suis dit, tu sais, un moment donné, j'avance dans la vie, tu deviens privilégié puis tu dis, tu as des sous, tu as une entreprise, tu as un beau véhicule pour permettre d'accomplir des belles choses dans la société, mais aussi pour tes employés. Fait que qu'est-ce que le programme rêve de vie, en fait, c'est de dire aux employés qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, vers quoi tu veux aller, qu'est-ce qui serait ton plus grand rêve. Fait que là, ça force une réflexion pour les employés de se le demander premièrement. Il y a déjà ça. Puis après ça, on essaie de leur donner des exemples. Par exemple, amenez ta famille à Walt Disney, tu as des jeunes enfants, on sait que c'est dispendieux, c'est peut-être pas accessible à tout le monde, tu regardes un peu le salaire moyen des gens une fois que tu as payé la nourriture, le loyer, il ne reste pas grand-chose. Donc, ça peut être un beau rêve de vie que tu vis avec ta famille, par exemple. En énumérant une couple de rêves comme ça, que ça s'appelle un projet humanitaire, il y en a un qu'on a commencé à recevoir des rêves de vie. Fait que l'un c'est, j'aimerais ça vaincre une peur, je voudrais sauter en delta plan. Fait qu'il n'y a pas de mauvais rêve. Est-ce que vous prenez des assurances dans ce cas-là? Je ne sais pas que tu es une quête de ressources humaines, je pourrais essayer d'anticiper ce genre de risques-là, mais on est ouvert à tout. L'idée, c'est de ne pas se mettre de barrières et de limites, on veut vous entendre et on va vous aider là-dedans. Donc, vous avez chez Globocam 500 employés ou plus, je ne sais pas le chiffre exact. on a autour de 570. Ce que j'ai lu. Donc, à chaque année, votre engagement, votre souhait, disons, c'est d'en réaliser une trentaine. Ce qui veut dire qu'ultimement, tu vas avoir ta chance si tu restes assez longtemps, tous les 20 ans à peu près, à moins que l'entreprise connaisse une croissance fulgurante. Concrètement, comment ça fonctionne? Il faut que tu disais que vous avez commencé à en recevoir, donc je t'envoie mon CV de rêve ou ma lettre de motivation. C'est quoi le processus, mettons, pour se rendre visible pour votre équipe? Mais pour essayer de rendre ça plus motivant, une fois aux 20 ans, ça ne l'est peut-être pas. Fait qu'ultimement, quand tu regardes ça, parce qu'on a des critères un peu pour baliser ça. Fait que c'est sûr qu'un nouvel employé, il n'est pas nécessairement admissible parce qu'il ne fait pas partie de la culture. C'est deux ans? C'est sûr, un minimum de deux ans au sein de l'entreprise, ce qui fait que j'ai à peu près une banque de 400 personnes qui sont éligibles pour cette année. Donc déjà, tes chances sont plus grandes. J'ai l'économiste, moi, je suis en train de calculer les probabilités, mais bref, donc tu as 30 chances sur 400, mettons. Mais je trouve que c'est un bon ratio, c'est mieux que la loterie, par exemple. Fait qu'on les motive un peu comme ça. Puis, c'est quoi le reste de ta question? Bien, juste comment ça fonctionne, tu sais, est-ce qu'il y a un formulaire sur Internet ou comment concrètement, comme tu dis, déjà, c'est de prendre conscience qu'on a ce rêve-là puis ensuite, j'imagine de l'écrire à quelque part ou de le partager verbalement à quelqu'un. Comment ça fonctionne? Exact. Donc, notre équipe de ressources humaines, elle a créé un formulaire en ligne pour que les gens puissent, en quelques lignes, expliquer c'est quoi leur rêve. Parce qu'il ne faut qu'on soit en mesure comme organisation de le réaliser. On veut savoir c'est avec qui, c'est comment, c'est avec quelle date, ça engage quoi. Si c'est un voyage, c'est un voyage dans tel contexte, mettons, un voyage de moto, je voudrais traverser sur la côte de l'Ouest en moto, bon, tous les États-Unis. Bon, parfait. Donc, on fait qu'on part de Vancouver, c'est quoi? Explique-nous pour qu'on soit capable de le mettre de l'avant. Après ça, on a un comité de sélection à l'interne pour rendre ça objectif. On veut s'assurer. Est-ce que le PDG il y a une personne de ressources humaines, mais il y a surtout des personnes, des employés qui sont dedans. Donc, il y a quatre personnes qui sont sur le comité. Ce comité-là vise à faire la sélection des 30 rêves qui sont éligibles. C'est beaucoup quand même, 30. D'où vient le chiffre? Ça aurait pu être 20 ou 10 ou 50. Exact. Donc, c'est notre 30e anniversaire. Bon, ça peut donner une indication, mais aussi, je pense que tu l'as soulevé tantôt. Comment que, si on avait dit on en fait 5 par année puis j'ai 400 employés. Ça ne sera jamais ton taux. Oui, exactement. Tu ne veux pas démotiver en même temps qu'un beau programme comme ça. Donc, on est arrivé au chiffre de 30 qui est tombé bien avec notre année. On s'est dit on est-tu capable de le soutenir dans le temps, par exemple? Parce que 30, il y a un certain budget qui doit être alloué à ça. À chaque année. Exactement. Ce n'est pas une fois. C'est comme tu vous engageais à faire ça. Exact. Pour toujours, en tout cas. En tout cas, pendant que je vais être là. Mais justement, c'est un autre sujet, mais plus que tu moules la porte, c'est une entreprise familiale, janvier 2023. Exactement. Après plusieurs années dans l'entreprise, évidemment. Mais comment ça se passe? Donc, tu sais, c'est effectivement la deuxième génération. Mon père a fondé l'entreprise avec un associé. J'ai finalement racheté l'entreprise. C'est ma huitième année d'entreprise. Donc, tout comme transfert d'entreprise au Québec, parce que tu sais, qu'à peu près deux tiers des entreprises sont familiales, il y a des enjeux de plus d'émotions parce que j'ai des frères. J'ai toujours des frères. Je me disais, j'avais des frères, mais ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie. Est-ce qu'ils sont dans la business? Non. Ils ont choisi de travailler dans des professions de votre métier, exactement. Puis, tu sais, mon père, moi, j'ai tout le temps été en affaires puis finalement, j'ai eu l'opportunité que mon père m'a dit, bien, s'attends-tu de joindre l'entreprise? J'étais rendu avancé. Ma famille était fondée puis là, j'ai intégré tranquillement l'entreprise. Puis après sept ans, je peux te dire qu'avec l'équipe, je pense qu'on a fait des belles choses puis c'est pas mal un succès comme transfert d'entreprise au Québec. Oui, bien, en tout cas, après un an, il faudra se parler dans trois, quatre ans. C'est généralement sur le long terme qu'on sait, mais blague à part, comment ça se passe l'industrie du camion lourd au Québec? Je dirais que je ne suis pas très connaissant, mais est-ce que ça va bien? Comme économiste, j'aurais tendance à penser que quand l'économie ralentit, on vend moins de camions, mais peut-être que j'ai tort. Dis-moi, c'est quoi un peu l'état des lieux dans l'industrie actuellement? Donc, tu n'as pas tort, en fait, il y a une partie de l'économie qui est plus au ralenti. Donc, considérant l'augmentation des taux d'intérêt qu'on a vécu, ce qui arrive, c'est pour les consistants comme nous qui ont des inventaires de camions, tu sais, peut-être que tu ne le sais pas, mais un camion vaut à peu près 300 000 $. C'est ma prochaine question, ce n'est pas des Honda Civic. Ce qui fait que le montant d'inventaire qu'on doit tenir, parce que nous autres, puisqu'on est le plus gros, ce qu'on veut donner, c'est tout le temps l'opportunité d'avoir un camion rapidement pour le besoin du client. Il faut que tu aides en cours. Exactement. Il y a 300 000 $ qui sont sous la pluie et qui attendent que quelqu'un vienne le chercher. Des fois, il ne vient pas le chercher. Donc, il y a une partie de l'économie, c'est celle-là qui déplace des longues distances. Des Montréal, Toronto, des Montréal, des Californie, c'est ça qui a été plus frappé que ce qu'on appelle le vocationnel. Par exemple, le déneigement, les camions de poubelle, donc tous ces camions-là... C'est un jour de la demande pour ça. Exactement. Puis c'est contre-cyclique. Mais c'est la première année à 8 ans, c'est ma 8e année que je vis ça. Même dans la COVID, on tirait notre épingle du jeu parce que les camions devaient quand même se faire réparer parce qu'on était un employeur essentiel en ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. À cause des camions de pompiers, des camions de poubelle, bon, tout ça. Donc, c'est la première vraiment année que j'ai un premier dip à faire face. Donc, on verra comment je vais m'en sortir comme nouveau président. Et tu trouves des nouvelles dépenses que j'ai vraiment un investissement. Les employés, c'est important. Mais justement, parlons-en encore un petit peu. Tu disais, j'ai entendu ailleurs vouloir inspirer l'industrie. C'est tes mots-là. On s'imagine, peut-être à tort, mais tu sais, moi, je pense camionnage, je pense une industrie assez traditionnelle, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, inspirer l'industrie? Qu'est-ce que tu espères voir changer dans cette business-là? Quand je suis rentré il y a 8 ans puis j'ai rencontré des clients entre-temps puis j'ai vu l'entreprise à mon père également, les gens n'avaient pas fait le virage numérique. Juste la digitalisation. Sur papier, on faisait des factures, on faisait des inventaires. Donc, juste en inspirant, en amener ces changements-là, on gagne de l'efficacité puis on a vu des employés voir les yeux pétillés et dire, hey, enfin l'innovation dans l'industrie. Ah oui, il y en a qui attendaient juste ça. Exactement. Puis même si tu as 40 ans ou tu avais 60 ans, il y en a qui sont toujours prêts pour ça. Puis après ça, dans l'industrie, il y a eu tout ce que l'énergie verte. Donc, on peut penser à Lyon un peu que le gouvernement parle beaucoup. Ça va moins bien pour eux ces temps-ci. Est-ce que vous en vendez des camions Lyon? On ne le peut pas parce qu'on est représentant d'un manufacturier. Donc, moi, mes produits, c'est un manufacturier qui est américain mais que la maison mère est en Allemagne. Donc, c'est Daimler. Les gens connaissent ça sur Mercedes, les voitures. Ça, c'est la portion camion qu'on fait. Donc, les Freightliner et les Western Stars sont nos marques. Donc, on peut juste représenter ces marques-là pour nos territoires dans lesquels qu'on est. Ça fait que vous ne vendez pas de Lyon électrique. Tu parles de, bon, de la préoccupation environnementale. Je suis évidemment moi-même toujours intéressé puis c'est sûr que l'industrie du camionnage, c'est du diesel, c'est aux litres aux 100 kilomètres. C'est aussi pas mal plus qu'une Honda Civic. On a vu Tesla, bon, lancer une poignée de camions chez Pepsi mais tu sais, c'est vraiment rien du tout. C'est pas 1%. Comment tu vois, mettons, si on se projette dans 5, 10, 15, 20 ans, qu'il va y avoir éventuellement encore une baisse de l'énergie qui est consommée par cette industrie-là. Est-ce que vous avez chez Globocam comme une vision à long terme en tant que nouveau PDG d'ailleurs? Tout à fait. Un excellent point et c'est exactement un de nos axes de croissance, c'est les énergies alternatives qu'on appelle. Donc, il y a trois types d'énergie pour remplacer le diesel. Je sens que je vais avoir un cours et j'adore ça. Je t'écoute très attentivement. Donc, il y a l'électricité que tu connais. Il y a le gaz naturel compressé, surtout l'industrie du rebut, donc les vidanges à cause de ce qu'ils font comme il peut s'intégrer verticalement, compresser tous les déchets puis je vais dire que ça va faire. J'appelle ça les « back to the future ». Tu sais, quand tu mets de la peau de banane puis là, tu es capable de fueler ton auto. Le camion, il va genre à 70 milles à l'heure, je ne sais pas quoi. Je l'imagine un peu comme ça, mais il y a cette énergie-là très populaire depuis même 10-15 ans. Donc, c'est juste qu'on en parlait moins. Maintenant, c'est un petit peu plus… Est-ce qu'il y a des camions qu'on voit sur l'autoroute qui roulent à ça actuellement? J'en vend 800 par année. Ah oui, OK. Sur combien? On en vend à peu près 1800 par année, 1800. Quand même. C'est pas négigeable. Puis l'électrique, pour ton information, on en a… Le premier camion électrique, on nous a livré l'année passée, il y en a une 25, puis cette année, on en a pour à peu près 50. Les marques que tu me nommais font des camions électriques actuellement. Oui, exactement. Bon, continuons, ma pédagogie, un camion électrique. Moi, j'ai une Tesla, mais je fais 400 kilomètres, mais je tire pas 80 000 livres. Comment ça marche? Est-ce que tu peux faire du long trajet sur des camions électriques aujourd'hui? c'est une excellente question. Les trois enjeux majeurs que les gens voient, c'est l'autonomie des batteries, les infrastructures, C'est pareil que pour les individus. Les infrastructures, puis les dollars. Donc, ça coûte plus cher, même avec les subventions qui sont octroyées. Donc, ce qu'on a comme première vocation pour ces camions-là, c'est souvent du local. Donc, mettons un Jean-Coutou de ce monde ou un Molson va prendre de l'entrepôt, va faire des arrêts puis va revenir à la maison. Ça marche très, très bien parce qu'on a un automobilier d'à peu près 300 kilomètres, 400 kilomètres. Puis là, tu prends l'hiver dedans, tu perds un petit peu. Ça baisse. Donc, voici les utilisations pour l'instant de ces camions-là. Puis l'idée, tu le sais, quand tu as les early adopters, ceux qui y vont, qui font l'investissement, c'est pour éventuellement que ça fasse boule de neige puis que la masse critique. Oui, exactement. Donc, on est encore dans le très début comme tu l'as dit, tu me demandais comment que je vois ça. Ça ne changera pas qu'on doit aller vers là. Est-ce que ça va être aussi vite que l'automobile ou l'autobus qui ont mis les lois? Je pense que ça va être un petit peu plus long considérant que le grid électrique, présentement, si on mettait les camions dessus, présentement, on couperait toutes les hauts maisons et l'électricité qui ont besoin. Ça prend des mégawatts pour alimenter un camion, je sais bien. Tu disais, je revenais un peu, vous avez lancé cette histoire de 30 rêves et au croisement de ça, tu m'as dit aussi sur la transformation numérique, j'ai des employés qui attendaient ça. Comment ça se passe chez Globocam, l'innovation? Est-ce que vos employés ont des idées? Est-ce que vous changez, je ne sais pas, le display des magasins? Qu'est-ce que vous faites qui est innovant? Là, vous faites les 30 rêves, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres idées que tu as qui vont être... Je pense qu'il y en a plein à différents niveaux. Mettons, d'un point de vue ressources humaines, on paye les études pour l'ensemble de nos employés postsecondaires. Donc, mon père avait lancé ça parce que c'était important les études pour lui comme pour moi. À Harvard, 45 000 $ par estime. Il n'y en a pas, il y en a un qui n'ont pas proposé ça. Ça, c'est peut-être un rêve de vie combiné avec une grosse étude. Mais je serais... S'il y avait cette ambition-là, on la regarderait fortement. On verra après ça ce qu'on pourrait faire. Mais oui, ça, c'est une chose. Après ça, au niveau de l'innovation, tu as parlé de l'électricité. Si, comme leader dans l'industrie, on n'investit pas pour moderniser nos garages puis former nos gens, on n'emboîte pas dans le pas dans ce que M. Fitzgibbon a dit. Il va être le premier état carbone neutre. Puis là, tu as un Hydro-Québec de ce monde qui va investir. Puis là, tu as Lyon qui arrive. Nous autres aussi, on doit s'assurer de former ou changer les comportements de nos transporteurs qu'eux autres, ils disent « Ah, ça coûte cher, je vais attendre que... » C'est compliqué. Un peu tous les mêmes commentaires qu'on entend. Donc, on doit être responsable par rapport à ça. Ça fait que ça, c'est un autre aspect. Après ça, au niveau de tout ce qui est numéro qui est nouveau produit. Par exemple, nous autres, on fait des gros camions comme on te dit tantôt. On a baissé les classes 7-8. Mais je fais aussi maintenant des classes 5. Je suis allé m'associer avec un camion électrique qui est produit par notre manufacturier qui était juste disponible aux États-Unis. Puis j'ai dit « Je peux savoir la distribution pour le Canada. Moi, j'y crois. On a un marché qui est porteur. On a un gouvernement qui nous soutient. Mais on va la lancer au Québec. » Classe 5, c'est des plus petits camions. Oui, on va dire un petit camion au cube. C'est quasiment un déménagement. Oui, exactement. Un petit peu plus petit. Exactement. C'est du 4500 kg que ça peut tirer. Ce n'est pas beaucoup. C'est vraiment en tout cas rafraîchissant de t'entendre, Maxime. Ça me donne un peu d'espoir quand même. C'est comme je le disais une industrie qu'on perçoit comme parfois un petit peu lente à réagir. Mais clairement, l'entreprise qui est le leader québécois est entre de bonnes mains. Puis bon, je te souhaite évidemment le meilleur des succès pour la suite. Je mets à mon agenda de te réinviter dans 5 ans pour savoir si le nouveau PDG a réussi son mandat. Mais ça a l'air d'être déjà très, très bien parti. Merci d'avoir été avec nous à l'émission, Maxime. Faites plaisir. Bonne soirée. À très bientôt. On parle pas mal au Québec de produits dermatocosmétiques, produits nettoyants. Il y a plein de belles entreprises qui naissent de ça. Il y en a une qui a attiré particulièrement mon attention. Elle s'appelle Hell & Back. C'est une entreprise qui a été lancée par Éric Poirier. Est-ce que Martin, t'es impliqué dans l'entreprise? Non. Ambassadeur, donc, de la marque, de la cause. Une entreprise, donc, qui produit des... Parce qu'on les voit sur la table, des produits de traitement de la peau, si j'ai bien compris, de protection de la peau. Peut-être, en fait, en quelques mots, Éric, explique-nous, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces flacons? Qu'est-ce que c'est l'idée derrière Hell & Back en termes de produits? Bien, tout d'abord, la nécessité peut-être est importante de dire aux gens pourquoi on nécessite des produits. Dans un premier temps, les pompiers, lorsqu'ils interviennent lors d'un incendie, sont soumis à des particules fines, donc sont soumis à des contaminants. Plus la pression, plus leur temps d'exposition est grand, plus il y a de contaminants. Donc, il fallait trouver un moyen pour, lorsque les pompiers ont terminé l'intervention, ils vont nettoyer leur équipement, mais leur peau aussi doivent le nettoyer avant que ça pénètre trop profond et que ça aille se loger dans le sang. Donc, ce sont des produits qu'on applique avant d'être exposés à des particules ou après ou les deux? Après, en fait, là, on a développé les trois produits que vous voyez. Le premier, c'est le savon. Donc, vous utilisez le savon. Lui, le savon, il va agir comme une éponge. On a ajouté du charbon actif à l'intérieur. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir en surface de la peau, il va venir capter les particules fines. Puis une fois qu'on va rincer à grande eau, ça les enlève. D'accord. Le deuxième produit, c'est un exfoliant. On pourrait comparer, pour les gars, à un savon de garage. Donc, mais de plus grande qualité. Évidemment, pour les hommes. Aussi doux pour les femmes. Parce que c'est des produits qui peuvent être utilisés aussi à la maison. C'est ça qui est important de dire. Et lui, il va aller déloger en profondeur. Puis en terminant, on a une crème qui vient permettre d'adoucir le traitement parce que si dans la journée, ils ont un deuxième incendie, il faut que la peau ne soit pas héritée. Alors, on a mis ça en place pour qu'il puisse, après chaque intervention, enlever les contaminants de façon efficace. Puis autour du produit puis de la communication, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on parle beaucoup de la mission, de la cause. Est-ce que c'est une entreprise à but lucratif? Ou c'est... En fait, il y a deux choses. Vous faites ça pour le bien de l'humanité ou un peu des deux, j'imagine? On le fait pour le bien de l'humanité parce que déjà, en étant pompier, on est engagé. Oui, oui, certainement. Puis on le fait aussi pour le bien des familles et des pompiers parce qu'on veut les garder longtemps. Donc, le nom Ellen Back, c'est consacré pompier en voulant dire les gens vont aller vers l'enfer et ils vont y revenir. Il y a une mission, Ellen Back, éventuellement une fondation qui est mise sur pied. Présentement, l'entreprise s'est dotée d'une mission, donc la cause. Et cette cause-là va être prise à travers une fondation qui va bien des familles. Mais donc, c'est une entreprise à but lucratif. Oui, présentement. Et donc, un des ambassadeurs, Martin Salois, je l'ai présenté comme ça, un des ambassadeurs de cette cause, lui-même atteint du cancer, un pompier en arrêt de travail. Qu'est-ce qui... Évidemment, vous êtes atteint du cancer, si je comprends bien. Vous pouvez un peu nous raconter comment... En 2016, écoute, j'ai contracté une maladie professionnelle, le cancer du poumon non-fumeur, qui était métastasé au niveau des ganglions de l'abdomen, du cou, liquide céphalorachidien, cerveau, puis nerfs auditifs. Et puis là, donc vous êtes en traitement... Écoute, on m'avait dit à ce moment-là de profiter de votre Noël, ça risque d'aller vite. 2016. En 2016, c'était un stade 4. Donc, comme tout bon pompier, on essaie de s'adapter à notre environnement, qu'il soit contrôlé ou pas, en donnant le meilleur de soi-même. Oui, oui. Donc, j'ai donné le meilleur de moi-même. Mes collègues m'ont aidé. J'ai été suivre des thérapies, des traitements expérimentaux en Allemagne. Mais je suis toujours suivi ici en oncologie. Je suis toujours sur le traitement et ça va très bien quand même. C'est contrôlé, si je comprends bien. C'est en dormance. Je ne suis pas un expert. C'est en dormance. Des fois, il y a des petits... Tu sais, il y a un accoutumance qui se fait au traitement. Puis là, on y va par une radiochirurgie localisée, soit au poumon ou à la tête. Mais c'est donc contrôlé. Pour l'instant, c'est on pourrait dire stable, si je comprends bien. Oui. Ça ne vous empêche manifestement pas de vous entraîner, Martin? J'essaie au maximum de... J'aimerais ça l'avoir dans mon équipe de football, si c'est possible. Mais admettons qu'il faut que je choisisse. Si je m'entraîne cette journée-là, je ne fais rien. Mais oui, je continue à... Je crois beaucoup qu'il faut continuer à bouger puis surtout augmenter notre température corporelle pour évacuer le pas bon. Très bien. Et donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Un ambassadeur de la cause, vous venez à la radio. C'est déjà très bien. Mais dans votre livre, mettons, est-ce qu'il y a d'autres types d'engagements pour soutenir l'entreprise et ses produits-là? Bien là, ça, c'est sûr que, tu sais, quand Kéric est venu me parler, ça faisait, tu sais, sept ans et demi, tu sais, que j'étais dans une routine de survie. Moi, il faut que je dorme dix heures. Fait qu'en partant, c'est déjà beau. Ça limite les heures ouvrables. Oui. si on rajoute un heure d'entraînement, après ça, une douche. Fait que, mettons, moi, tout mon avant-midi, en général, c'est assez occupé. Avez-vous une famille? Oui, j'ai un petit garçon. Quand c'est arrivé, mon garçon avait huit ans. Aujourd'hui, il a 16 ans. J'ai un épouse, puis cette femme-là avait déjà un fils qui est rendu à 23 ans. Ils ont encore leur papa huit ans plus tard, c'est déjà... Oui, oui, effectivement, oui. Puis, on va continuer à être papa. Oui, c'est important. C'est parfait. Évidemment, je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes de genre, mais quand on pense pompier, moi, spontanément, je ne pense pas aux produits cosmétiques. Je ne veux pas vous chicaner ou vous emmerder, mais est-ce qu'il y a un d'entre vous qui a été maquilleuse dans une autre vie? Non, en fait... comment est-ce qu'on développe? Je ne sais pas, avez-vous fait un bac en chimie? Comment on arrive à formuler ça? En fait, on arrive... Vous êtes pompier à temps plein, c'est votre job. Oui, mais on voyage beaucoup parce qu'on est un peu entrepreneur, donc on a d'autres petits... D'autres hobbies? Oui, d'autres petites entreprises à l'entour. Donc, on est souvent en France, en Europe, on se promène un peu et on essaie de trouver des solutions pour aider la décontamination. OK. Et il existe une multitude de choses qu'on peut faire pour décontaminer les vêtements, décontaminer les équipements. Puis à un moment donné, on s'est aperçu qu'on travaillait dans le même sens, à l'envers du courant, c'est-à-dire parce que tout le monde le fait déjà. Puis on se demandait qu'est-ce qui n'avait pas été fait. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, c'est ça. Donc, c'est donner des produits de qualité, mais surtout, d'abord et avant tout, éduquer les gars ou les filles à comment utiliser un produit parce que tu l'as dit, c'est vrai. mais pompier, ce n'est pas le cosmétique en premier. Et donc, je vous repose la question, comment on développe une patente de même? Vous avez des amis qui font de la chimie du produit? Oui, effectivement. On trouve des gens qui, eux, cherchent leur travail. Sur Internet, toi? J'avais la chance d'avoir dans mon entourage une cosméticienne. OK, bon. Je me rapproche de la vérité. Qui, eux aussi, avaient un chimiste, une amie biochimiste aussi qui a été en mesure de nous aiguiller, de nous dire par où passer, comment faire nos recherches, comment faire nos tests. On a développé pendant un an. On a pris... C'est vraiment assez important de dire que les produits cosmétiques qu'on a choisis, c'est d'abord et avant tout des produits de qualité. C'est des produits que M. et Mme Tout-le-Monde vont payer en clinique cosmétique assez cher. OK. On a pris un produit de qualité, on a ajouté l'agent actif qui est le charbon. Oui. Et on a surtout fait un coup de mètre, c'est qu'on a diminué le prix de moitié pour qu'il soit accessible à la clientèle. D'accord. Puis vous arrivez à faire un peu d'argent malgré tout comme entreprise. On arrive à faire de l'argent pour que l'entreprise puisse développer et fournir à la mission un pourcentage. Parlez d'une fondation éventuellement qui va être créée. Combien ça coûte? En fait, le kit au complet va coûter 54,50. OK. Je suis comme M. et Mme Tout-le-Monde à l'acheter des affaires de même qui coûtent 54,50. Exactement. Non, mais exactement. 10 semaines. Je vous dirais que ce week-end, c'était le congrès des chefs-pompiers en sécurité d'incendie et civile. Vous en avez vendu pour 14 millions de dollars. C'est ça que vous allez nous dire. On a été vidé. Mais surtout qu'on s'est installé dans les toilettes comme à l'époque des bords. OK, oui, oui. Un frilalier. Exactement. On offrait les savons et la crème et les gens, autant les hommes que les femmes pouvaient l'essayer. OK. et le rendu a été incroyable. Les gens étaient hyper satisfaits. La qualité du produit, les fragrances, pas trop fortes, pas trop douces parce qu'on a deux fragrances présentement. Il y a Forestier, celle que vous montrez ici. Je peux te suivre ça? Oui, oui, allez-y. Ou encore, attention, ça peut couler par contre. Ah, c'est que c'est liquide. Ça, c'est le fun. Il est bloqué. Ah oui, OK. Ça peigne un peu. Oui, un petit peu. J'imagine qu'il y a des applications. On parle beaucoup de feu de forêt au Québec. C'est pompier at large. Je ne sais pas chez les pompiers résidentiels, on va dire. Non, mais en même temps, pour appuyer la mission, en fait, nous, l'objectif n'était pas d'entrer dans les casernes. Notre objectif, dans l'année qui suit, c'est d'entrer dans les maisons. Parce que le vrai boss, c'est la famille. Non, non. Nous, on veut rentrer dans les maisons des gens pour que le vrai boss dise, on va te laver comme il faut parce qu'on veut te garder longtemps. Je comprends. OK. Les gens, les pompiers ne prennent pas le temps de prendre une douche adéquatement après une intervention. Là, je vais dire, pompiers, donc, on veut que les familles soient impliquées. On veut qu'ils comprennent le pourquoi. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à atteindre l'objectif, c'est que les gars fassent attention à eux, que les filles fassent attention à eux après l'intervention. Prennent le temps de se décontaminer adéquatement. Puis là, je dis le mot décontamination, ce qu'on peut dire de ces produits-là, c'est qu'ils vont contribuer grandement à faire un nettoyage efficace. On ne peut pas dire qu'on enlève 100%. Je veux juste être précis. Très bien. Quand vous dites dans les maisons, on achète ça où? En ligne. En ligne. C'est des produits qui vont être poussés essentiellement en ligne. Commerce électronique. Moi, j'en ai déjà maintenant qu'on m'en a donné, donc je n'ai pas besoin d'en commander. Mes blagues à part, donc je donnerai le site dans les notes du show. Vous partez en France les deux? En fait, en septembre, on fait l'ouverture. Oui, on va faire une ouverture de LNBAC Europe. Europe? Oui, on a déjà toute la mise en place est faite. Martin, est-ce parti pour vous à ça? Je pense que oui. Je ne veux pas faire de ce qu'il m'a dit. Vous avez posé une question à Martin et je trouve important qu'on revienne un peu parce que Martin s'implique de plusieurs façons, mais à titre, il s'implique de sa personne beaucoup, et je peux peut-être le laisser échanger là-dessus, mais avec les pompiers et avec des choses qu'il est en train de faire. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, moi, j'étais très sensibilisé à cette cause-là parce que je ne veux pas que mes collègues aient à traverser le chemin dans lequel je suis. Un peu infernal pour ne pas faire de mauvais jumeaux. En parallèle à ça, je suis en train d'écrire un livre aussi là-dessus. Ce livre-là, éventuellement, quand on va mettre sur pied la fondation et tout, il va venir injecter encore une fois des sous pour aider les familles qui sont dans le besoin ou qui ont... Parce que moi, quand c'est arrivé, c'est-à-dire connu comme une maladie professionnelle, la CNES-ST a pris soin de moi en âge, j'étais choyé, sauf que ça s'arrêtait à moi. Ma femme, mon fils, blablabla, là, c'est un autre dossier. Là, on avait besoin de support aussi. J'avais mon association, mais ça reste que des fois, on a besoin d'un petit peu plus. Il y a un peu de travail à faire pour s'assurer que pour ceux et celles comme vous qui vivez ces moments-là, il y ait le bon niveau de soutien, on va dire ça. Oui, c'est ça. Sans pointer personne du doigt, il y a du travail à faire. Oui, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en aura plus un jour, mais là, c'est là, puis là, il faut qu'on réagisse. Puis moi, ça donne un sens incroyable à mes réalisations futures. C'est beaucoup une cause de survie, que je dirais, de vie. C'est mon nouveau chemin de vie, c'est d'aider, de continuer à aider. J'aimais être pompier parce que j'aidais. Maintenant, je n'ai plus le privilège de porter l'uniforme, mais j'ai toujours le privilège d'aider. L'uniforme, je pense que c'est un peu dans la tête aussi, Martin. C'est surtout dans le cœur. Dans le cœur. Je reviens à ma question. Vous partez en France tous les deux. Ellen Back International, c'est ça? Ma question est assez simple, mais la France, c'est loin. Il faut prendre un avion. Pourquoi vous n'allez pas, je ne sais pas, en Ontario ou genre au Vermont? Le Canada est déjà dans notre giron. Étant donné que le Québec, on fait le lancement, c'est Québec-Canada. Là, on va développer un petit peu plus. On va y aller tranquillement. La France, parce que ça fait 17 ans qu'on opère aussi en France une autre entreprise. On a des contacts là-bas. Toujours dans le domaine de l'incendie, effectivement. Et ils vivent dans la même réalité que nous. Donc, la France, il y aura aussi une partie aux États-Unis l'an prochain. C'est déjà commencé. Et ce qui est important, ce qui est vraiment important pour nous, c'est de faire participer les familles. Donc, c'est vraiment d'aller les chercher. si je continue à tirer le fil, on découvrait plein d'autres affaires. Vous me parlez d'autres entreprises. On n'a pas le temps d'aller là. Non, 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 mais ce n'est pas le but. Je reste intrigué. On vous réinvitera. J'aimerais quand même vous entendre. Bon, on parle de la France, le reste du Canada, mais en termes d'entreprise, si on se projette dans 5-10 ans, vous allez avoir 200 employés puis faire des millions de chefs d'affaires. Avez-vous comme un plan stratégique, je ne sais pas, un plan d'affaires, une vision à long terme de ce que ça pourrait être comme entreprise? Oui, en fait, l'entreprise... Parce qu'il y a besoin et là, puis je veux dire, des pompiers, il y en a dans tous les pays du monde. Il y a des millions de pompiers sur la planète. C'est à chaque mois, ils achètent un petit kit. Ça fait des revenus. En fait, l'objectif est lucratif, bien entendu. On s'entend, on fait des entreprises, mais c'est une mission sociale d'abord et avant tout. Donc, le projet, c'est vraiment de rentrer, de créer, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas parlé, c'est les axes de la mission. Puis un des axes de la mission, c'est de créer une communauté. Ce que Martin expliquait, les difficultés de savoir les supports, comment je peux être supporté, quel traitement je peux suivre, quel... Et créer une communauté, c'est très compliqué parce qu'il faut aussi un peu faire le ménage. Donc, on veut avoir des bons conseils, on veut les valider, on veut s'assurer que si on donne l'information... Donc, l'objectif de l'entreprise, c'est de pousser vers là et ça, ça demande beaucoup d'investissement. C'est pour ça que oui, on espère que l'entreprise va être fleurissante pour pouvoir développer et chaque pays aura son... Très bien. Et donc, peut-être des partenaires ailleurs aussi, éventuellement. Oui, les gens commencent à être intéressés à la partenaire. Évidemment, c'est bon. Moi aussi, je suis intéressé. Si jamais vous cherchez un économiste, je dis seulement... On peut signer. Avec le contrat. Éric Poirier, en tout cas fondateur de l'entreprise, co-fondateur. Il y a Christian Hébert aussi et Philippe Côté. Qui sont des pompiers. Ils sont pompiers également. Je suis vraiment dans un milieu de pompiers. J'aime ça. Et Martin Salois, qui est ambassadeur de la marque. Oui, fier ambassadeur. Pompiers dans le cœur, en tout cas, à défaut de l'être à tous les jours. Merci d'avoir été avec moi à l'émission. Puis on vous réinvite. C'est comme pas mal certain. Il y a comme beaucoup d'autres business qu'il faut explorer ensemble. On prendra un café. Oui, c'est ça. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Merci. Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Un son monétaire en stéréo. 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 Prends pas ça pour du cash. Petit fun fact pour clore l'émission. C'est un élément qui a attiré mon attention dans le cadre de ma vie de tous les jours. C'est quelque chose que je savais déjà, mais je suis allé à la recherche de quelques données et ça m'a vraiment frappé. Saviez-vous que les Québécois étaient les cancres canadiens en matière de philanthropie? C'est-à-dire que les Québécois sont la province où on donne le moins d'argent. On est, pour dire autrement, vraiment cheap. Les données les plus récentes qu'on peut trouver sur Statistique Canada et ailleurs datent de 2022, mais bon, je pense pas que ça ait radicalement changé en 2023. Le Québec enregistre le don médian. C'est-à-dire, si on met tous les dons, on prend celui du milieu dans la distribution, le don médian le plus faible dans l'année. Le Québécois moyen donne 150 $. Je sais pas comment dire. Ça me fait de la peine. Ceci dit, c'est vraiment la médiane, mais évidemment, il y a des gens qui donnent beaucoup d'argent. On pense à ces couples qui ont donné 40 millions à Sainte-Justine ou plusieurs millions à HEC et d'autres causes. Donc, si on prend le don moyen, on est un petit peu au-dessus de 1000 $. Donc, 1093 $ parce qu'évidemment, la moyenne est tirée à la hausse par ses très grands montants. Mais quand on compare avec, par exemple, l'Alberta, le don moyen n'est pas de 1093 $, il est de 3437 $. De dons! Je sais quand même, je sais pas, les Albertains sont-ils à ce point généreux? On aime bien au Québec dire que c'est le pays du pétrole et tous des mécréants, mais finalement, ils donnent énormément d'argent. Ils sont suivis de près par la Colombie-Britannique. Le don moyen en Colombie-Britannique est de 2997 $ et en Ontario de 2558 $. Donc, quand on dit que les Québécois ne sont pas riches ou je ne sais trop quoi, ça paraît, on donne, dans certains cas, le tiers de ce que donnent d'autres provinces majeures au Canada. Et j'avais cette hypothèse, justement, que c'était peut-être lié au revenu moyen, au revenu disponible, etc. Donc, je suis allé fouiller du côté des universités qui ont chacune des fondations. On a le réseau de l'Université du Québec, UDM, HEC, Polytechnique et McGill. Et quand on regarde la progression des dons depuis 10 ans, c'est quand même assez étonnant. En millions de dollars, McGill recevait, il y a 10 ans, 68 millions de dollars, alors que HEC, Poly, UDM et Réseau de l'UQ étaient plutôt autour de 20, donc environ le tiers. Et depuis, les courbes se distancent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, McGill reçoit en moyenne plus de 100 millions par année, alors que les trois autres reçoivent environ, entre 20 et 40 millions de dollars par année, ça bouge d'année en année. Donc, on est un peu cheap. Et donc, le deuxième facteur d'interprétation, c'est que ce n'est pas le Québec versus le reste, c'est les anglophones versus les francophones. Les Québécois francophones sont cheap. Et là, je sonne comme un gars qui casse du sucre sur le dos des francophones québécois. Mais dernier fun fact, toujours en lien avec les dons, avec la philanthropie, c'est que ce qu'on observe enfin depuis 10 ans aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui donnent de l'argent. Il y a quelques années, il y avait 5,5 millions de gens qui, dans leur rapport d'impôt, avaient fait un don dans l'année. Aujourd'hui, c'est baissé, ça a diminué à peu près 5,1 millions de dollars. Donc, il y a moins de donateurs. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'autre courbe, les dons, l'ensemble des dons est de plus en plus grand. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a moins de gens, mais ceux qui donnent aujourd'hui donnent beaucoup plus. Et donc, encore une fois, c'est un phénomène peut-être qui a un corollaire des inégalités sociales et économiques. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de riches qui se sentent à l'aise de donner des gros montants et de plus en plus de gens moins nantis qui n'en ont tout simplement pas les moyens. Je vous laisse méditer là-dessus. Revenez-nous, évidemment, avec vos commentaires. Est-ce que vous donnez de l'argent? Combien en donnez-vous? Mais écrivez-nous à studio-arrobase-cube.radio. Trouvez-moi, Francis Gosselin ou Philippe-Richard Bertrand sur les médias sociaux. Allez envoyer un petit mot d'encouragement à notre Philippe national qui n'était pas avec nous aujourd'hui pour l'épisode mais qui nous reviendra sans faute la semaine prochaine. À bientôt! Prends pas ça pour du cash. Disponez-vous aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada